... Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. ... Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 31 janvier 2013. Alors notre émission de ce matin sera originale et je l'espère vous intéressera puisque nous aurons d'abord un témoignage sur un événement largement médiatisé il y a quelques mois, le voyage de l'imam Chalgoumi à la tête d'une délégation musulmane en Israël et dans les territoires palestiniens. Ce témoignage sera celui de l'un des participants et nous en sommes ravis. Mais au-delà, nous allons aussi entendre pour la première fois ici un originaire des Comores. Ce sera l'occasion de découvrir cet état de l'océan indien, membre de l'organisation de la conférence islamique et de la Ligue arabe, et dont sont originaires beaucoup d'immigrés dans notre pays. Mes auditeurs fidèles savent que j'ai reçu des originaires de beaucoup de pays musulmans, du Maroc à l'Irak, en passant par la Turquie, l'Égypte. Mais là, nous avons un franco-comorien et c'est un plaisir de le recevoir. Bonjour Saïd Mohamed Nourdine Mlanao. Oui, bonjour. Alors, vous allez nous raconter votre parcours, votre engagement, aussi bien spirituel que politique, mais disons tout de suite que vous êtes profondément impliqué dans la vie associative. Exactement. Voilà. Vous êtes élu de quartier du 15e arrondissement de Paris. Vous êtes le président du CNDR, Conseil national de la diversité républicaine. C'est une association qui milite pour favoriser l'émergence en Europe des jeunes originaires de l'océan indien, comme vous. Vous êtes conseiller de l'imam Chalgoumi, donc vous êtes profondément engagé dans son travail de rapprochement des communautés religieuses. Alors, vous êtes musulman. D'après ce que j'ai compris d'un membre d'une confrérie qu'on appelle la confrérie Chadouli, vous allez nous en parler, à quelle tendance de l'islam elle est rattachée. Mais il faut dire aussi que votre famille est une des plus importantes des Comores. Oui, effectivement. Est-ce que vous m'avez indiqué ? Je ne choisis pas sa famille. Écoutez, vous avez de la chance d'être dans une telle famille, parce que, d'après ce que j'ai compris, du temps que c'était une colonie française encore, plusieurs membres de votre famille ont eu les plus hautes fonctions. Ils ont été députés, des sénateurs. Vous avez eu un oncle qui a été le premier président. Exactement. Président de l'autonomie. Le président de l'Ordine Métièque, grand-oncle. Voilà. Et vous travaillez pour le dialogue interreligieux au sein de l'association CIEU, aux artisans de paix. Bon, on a beaucoup, beaucoup de choses à se dire ce matin. Alors, première question chez Nourdim Lanao. Pouvez-vous raconter votre parcours à nos auditeurs ? Quand êtes-vous venu en France ? Je suis arrivé en France en février 1976. Donc, je suis arrivé avec ma maman. Donc, j'étais tout jeune, j'avais 11 ans. Donc, du coup, j'ai entamé de ma scolarité ici, à partir de la sixième. Comme vous parliez, je ne vais pas insister dessus de ma famille, etc. En deux mots, j'ai envie de dire que je suis parti des Comores dans un milieu plutôt privilégié. Et j'ai débarqué dans une ZUP en France, à fond de Barlettes. Ça vous a changé. Voilà, exactement. Mais bon, ça c'est... Alors, l'indépendance des Comores, c'était à peu près à la même époque, je crois ? Exactement. C'était juste après l'indépendance. Tout simplement, à l'origine, c'est que ma maman qui travaillait à l'époque, qui avait longtemps travaillé avec le président Alessoli, qui est celui qui avait fait le coup d'État, a tout de suite voulu quitter le pays, parce que ma famille était évidemment... Menacée, d'accord. ...très menacée, en fait. Alors, il y a eu effectivement une période troublée, il faut dire, dans les années 70. Peut-être que les plus vieux des auditeurs se souviennent de Bob Denard, le fameux... Le fameux Bob Denard, exactement. Le fameux mercenaire. Il y a eu également une partie de l'archipel, la Mayotte, qui a choisi... Toujours française. De rester française. Alors, bon, combien y a-t-il aujourd'hui de Comoriens en France ? En fait, il est difficile de donner un chiffre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, depuis les années 85, j'entends parler de Rinc à Marseille entre 90 000 et 120 000. C'est beaucoup. C'est beaucoup déjà. Mais il faut savoir que de nombreux Comoriens... En fait, souvent, quand vous demandez à la préfecture la production des chiffres, ils vont nous donner le nombre de Comoriens qui ne sont pas français, en fait, mais qui sont exclusivement de la laissée Comorienne. D'accord, qui sont une nationalité étrangère. Mais il y a ceux qui sont devenus français aussi. Voilà, tout à fait. Mais c'est la majorité. Puisque de 80... On peut dire à peu près 90 % des Comoriens en France sont français. D'accord. D'accord ? Et donc, vous pensez qu'ils sont nettement plus nombreux ? Largement. C'est-à-dire à peu près... On estime à peu près que... Il y a autant de Comoriens aux Comores qu'en France, déjà. Donc, en gros, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Parce que, pareil, au niveau des Comores, on a entre 700 000 et 1 million d'habitants. Donc, c'est considérable. Ils vivent où, en majorité ? En France, ils vivent très concentrés. En fait, il y a des lieux de concentration comme Marseille et les Bouches-du-Rhône. Donc, il y a une forte communauté. Mais il y a autant de Comoriens dans les Bouches-du-Rhône qu'en région parisienne, en fait, en Ile-de-France. D'accord. Seulement, seulement au niveau organisationnel. C'est-à-dire, on les voit en Ile-de-France, on se retrouve moins, en fait. D'accord. Et voilà. Alors, Nourdim Lanao, nous allons parler maintenant un peu de votre pays natal, qui s'appelle maintenant l'Union des Comores. Exactement. Qui s'était appelée la République islamique des Comores. Bon, je n'en savais pas grand-chose. Je me suis allé me documenter un petit peu. Alors, c'est un archipel. Tout à fait. C'est à peu près à la hauteur du Mozambique, dans l'océan Indien, donc face à l'Afrique orientale. C'est au nord de Madagascar. D'accord. Vous me disiez qu'il y a à peu près 700 000 habitants. Alors, est-ce qu'ils sont tous musulmans ? Quasiment. En fait, il faut savoir que, de fait, je dis bien, de fait, on n'a pas le... Quand un Comorien qui se convertit à une autre religion, c'est très mal vu. De fait. Même si la Constitution, paradoxalement, reconnaît un petit peu le droit pour un Comorien d'avoir la liberté de conscience. Alors, est-ce que c'est un pays, je disais, membre de la Ligue arabe ? Est-ce qu'ils parlent tous l'arabe ? Non, on ne parle pas tous l'arabe, en fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on est capable de parler arabe rapidement, puisqu'on passe tous par l'école coranique. C'est-à-dire 100 %, 100 % des Comoriens vont à l'école coranique. Ce qui fait, par exemple, qu'il n'y a pas d'analphabétisme aux Comores. Rien que par rapport à ça. Donc, ça c'est une première chose. Mais peut-être juste trois mots, parce qu'on en a parlé rapidement, mais sur justement l'historique des Comores. L'arrivée de l'indépendance, vous savez, donc le 3 août, premier coup d'État, qui a fait chuter Ahmed Abdallah. Le premier régime, qui était le régime d'Ali Soly, qui était la République laïque et socialiste, qui, il faut le dire, c'est un régime assez idéaliste, mais qui était très positif par rapport à la situation du pays. En fait, voilà, c'est-à-dire, d'ailleurs, à ce propos, beaucoup de choses qui se sont faites à l'histoire d'Ali Soly étaient très, très en avance par rapport à son temps, par rapport à, voilà, il était très, très en avance, puisque beaucoup de choses qu'il a voulu mettre en place, non seulement s'avèrent encore être utiles aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une République laïque, déjà. C'est-à-dire que c'était la seule République laïque, clairement, en disant que tout Comorien a le droit à sa liberté de conscience, où il y avait une volonté de faire un développement économique, etc., etc. Alors, il y a des minorités aussi ? Il y a des Indiens, j'imagine ? Il y a des minorités. Il y a une minorité indienne, d'accord ? Musulmans, la plupart. Quelques chiites, d'accord ? Quelques chiites. Voilà. Dans la communauté indienne. Là, depuis peu, en fait, depuis une dizaine d'années à peu près, il y a une entrée massive, en fait, de la religion, c'est-à-dire de certains courants de l'islam plutôt fondamentalistes. Alors, voilà, c'est un point, effectivement, qui est très important, parce que moi, je disais, vous appartenez à une confrérie. Tout à fait. Alors, quelle est la différence entre, justement, cet islam confrérique et celui des fondamentalistes ? D'accord. Et la première différence, c'est que les confréris, en fait, c'est un petit peu, c'est un chemin. C'est la recherche d'un chemin à travers l'ensemble de cérémonies où des textes sont chantés, etc. Ce sont des textes écrits par des hommes, mais où on met souvent Dieu dedans. Mais surtout, et avant tout, les confréris prennent le partage, prennent la paix, prennent l'ouverture, la coexistence pacifique avec tout le monde, quelle que soit les croyances, en fait. Et là, vous dites, depuis un certain temps, on voit arriver cet islam. Alors, ça se passe comment ? C'est financé par des pays du Golfe ? Disons que pour voir vraiment d'où ça a commencé, le Comorien, par excellence, n'aspire pas à l'intégrisme. D'accord ? Mais c'est avéré que, depuis les années 85-90, les autorités françaises, précisément, ont bloqué toute possibilité de départ des jeunes au Comor. Il y avait seulement quelques bacheliers qui avaient le droit de venir étudier en France, mais le reste, non. Donc, on a vu arriver rapidement des propositions de bourse de différents pays du monde arabe. D'accord ? Donc, ils sont arrivés. Et ces bourses-là s'adressaient à tout le monde. C'est-à-dire que, quel que soit... Voilà, vous avez le bac ou pas, quel que soit votre niveau d'études, vous avez le droit à une bourse, etc. Et c'est ceux-là qui sont revenus dans le pays ? Et ceux-là arrivés. Et ceux-là arrivés dans les pays d'accueil, souvent étaient réorientés dans d'autres réseaux qui étaient beaucoup plus... Plus frontalistes, etc. On la trouve, voilà. D'accord. Alors, le technicien me fait signe, donc nous arrivons tout doucement à la pause qui marque le milieu de notre émission. Dans les 2-3 minutes qui nous restent, je voudrais juste évoquer un point important parce qu'il y a un marqueur par rapport au fondamentalisme, c'est la relation à Israël. Exactement. Et c'est vrai qu'au moment des accords d'Oslo, j'ai lu que l'Union des Comores a fait partie de quelques États membres de la Ligue arabe qui avaient noué des relations diplomatiques avec Israël. Ces relations ont été rompues au moment de la seconde intifada. Tout à fait. Est-ce que votre voyage avec la délégation de l'imam Chalgoumi en Israël a fait l'objet de critiques au niveau de leur ambassade à Paris ou là-bas ? Non. Non seulement il n'y a pas eu de critique, mais l'ambassadeur qui était jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'espère que ce n'est pas pour ça qu'il a souhaité, M. Abdelhamirguen, l'ambassadeur des Comores jusqu'à il y a à peu près un mois, donc il m'a fortement soutenu. C'est intéressant. Voilà, tout à fait. Très positif. Voilà, très positif. Et en plus de cela, j'ai demandé au Moufti des Comores de m'accompagner. Donc il m'a dit, il n'y a pas de souci, si les autorités sont d'accord. J'ai consulté les autorités comoriennes et je n'ai eu aucun frein, ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Vraiment, à ce niveau-là, il y a une unanimité. Bien sûr, j'ai eu quelques voix à travers Facebook, en tant de traîtres, etc. Mais bon, voilà, je crois qu'il n'y a pas eu de réaction hostile. C'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a toujours cette volonté de vouloir partager, en fait, en quelque sorte. Eh bien, c'est magnifique, Nourdine. Nous sommes arrivés donc à la pause de publicité et je vous donne donc rendez-vous dans deux minutes. À tout de suite. Eh bien, amis auditeurs, nous arrivons donc à la deuxième moitié de cette émission Rencontre. Alors, je rappelle que mon invité ce matin est M. Saïd Mohamed Nourdine Mlanao, qui est un comorien d'origine, un franco-comorien, donc. Il vit depuis son plus jeune âge en France, comme il nous l'a raconté. Et il est très engagé dans tout ce qui est associatif, dialogue interreligieux, politique aussi, puisqu'il préside le Conseil national de la diversité républicaine. Mais, et c'est ce qui m'a intéressé, bien sûr, et vraiment me rend très heureux de le recevoir aujourd'hui sur Judaïque FM, il a fait partie de la délégation de l'imam Chalgoumi, qui s'est rendu en Israël et dans les territoires palestiniens au mois de novembre, et on va en parler dans cette deuxième moitié d'émission. Je voudrais, juste avant que l'on aborde ce que vous faites en France, pour en finir un petit peu, donc, avec les comores, sur l'importance géostratégique, finalement. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de l'Afrique ces dernières semaines, avec la guerre, donc, du Mali. Vous savez qu'on parle maintenant vraiment d'une déstabilisation qui part de la Somalie avec le mouvement des Chabab et cette guerre civile qui n'en finit pas, le Sahara, l'Akmi, ce qui s'est passé, donc, au Mali. Est-ce que vous craignez ce genre de subversion pour votre pays natal, les comores ? Bien entendu, je le crains. Et je le crains, et je me dis qu'il y a eu un ensemble d'erreurs, j'allais dire, quasiment historiques, etc., qui ont fait qu'on a abouti à cette situation au Mali. N'attendons pas que ça s'étale de partout pour réagir. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, parce qu'on parlait tout à l'heure de mes engagements, je suis membre des CIEU, donc, le Comité interreligieux et laïc contre la xénophobie. Nous travaillons dans toute l'Afrique, dans le monde entier, mais aussi en Afrique. Et d'ailleurs, prochainement, je vais vous... Vous êtes, je crois, délégué pour l'Océan Indien et de cette organisation. Exactement. Je suis délégué de l'Océan Indien et puis coordonnateur de nos activités dans le 15e arrondissement de Paris. Très bien. Et là, donc, il y a un message à faire passer très vite pour ne pas qu'il bascule dans l'islam radical. Tout à fait. Il faut que les gens communiquent. Il faut qu'il y ait des échanges entre les hommes. Je pense que ce n'est qu'à travers ça qu'on arrivera à casser ces préjugés, etc. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, malgré, effectivement, qu'il y a une crainte forte, puisque tout à l'heure, on parlait des islamistes, d'intégristes qui sont soutenus, frères musulmans et autres, dans nos pays, pour essayer de prendre le pouvoir. Ils le sont déjà, parce que c'est des militantismes politiques. Il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans le spirituel, on est dans le politique. Donc, je crois qu'il y a des craintes. Il faut réagir. Et le message que je passe, c'est que partout, c'est-à-dire qu'on doit, à l'image de ce qu'est en train de faire Martin Hirsch, avec nous, puisqu'il nous soutient dans ces démarches-là, pouvoir envoyer des jeunes dans le cadre de missions civiques, pour aller échanger, travailler avec d'autres jeunes d'autres pays pour consolider les relations à long terme. Alors, Nodim Dano, on va revenir à la France, parce que vous avez eu une vie professionnelle réussie. Il faut dire, vous avez fait beaucoup de choses, mais vous êtes chef d'entreprise et vous trouvez le temps de vous impliquer dans la vie associative. Et donc, comme je disais, vous présidez une association qui s'appelle le CNDR, le Conseil National de la Diversité Républicaine. Est-ce que nous... Deux questions. Est-ce qu'on a encore un retard en matière de représentation de la diversité en France ? Question précise. Et comment expliquez-vous cette espèce de raidissement des Français vis-à-vis de l'islam ? On a eu un sondage tout récent, qui a été publié dans Le Monde la semaine dernière, qui montre vraiment une peur de l'islam, une peur panique chez la majorité des Français. Comment réagissez-vous à ça ? D'accord. D'abord, au niveau de la représentation de la diversité, il va de soi, parce que c'est clair, que la France, qui est un pays de la diversité par excellence, ne se retrouve pas dans toutes ces instances, cette diversité ne se retrouve pas dans toutes les instances. Ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a eu quelques réactions de vos politiques pour se tenter d'eux. Bon, il faut encore aller plus loin, mais c'est surtout aussi aux gens issus de la diversité d'une façon générale de prendre leur place, d'être acteurs. C'est vrai que la situation est très délicate, parce que vous le dites là, il y a par exemple un sondage qui estime que les gens ont peur, mais en même temps, du coup, nous, là je parle en tant que musulmans, nous aussi nous avons peur. Nous avons peur de quoi ? Déjà de nous manifester, de dire ce qu'on pense. Je vous donne juste un exemple. Lorsque, par exemple, après la ferméra, nous avons organisé, j'ai co-organisé une marche contre le radicalisme religieux et contre les tueries d'enfants, nous n'avons pas eu des milliers de musulmans avec nous. Voilà, et on vous l'a reproché d'ailleurs. On me l'a reproché, mais ce qu'on oublie, c'est que pourquoi les gens ne se sont pas manifestés ? D'abord parce qu'on n'a pas forcément cette culture de la manifestation. Vous le savez très bien, dans nos pays d'origine, dès qu'on agit, c'est quand même des systèmes assez oppressants. Je veux dire, on ne parle pas de sortir des chemins des bâtissons-tu, de réfléchir, etc. Donc, on n'a pas cette nature-là. Et en même temps, on peut avoir peur de dire déjà, on est mal vu. Si en plus on manifeste, ça risque d'être pire pour nous. Et il y a une tradition qui est souvent au Comois, mais il n'y a pas qu'au Comois. Par exemple, je vais le dire d'abord dans ma langue d'origine, sous-ilam d'jenounouka, ça veut dire qu'on considère que l'EP d'un étranger sent toujours plus que celui de l'Autochtone. Donc voilà, il y a cette crainte-là aussi. Il ne faut pas trop se manifester. Mais par rapport aux Comoriens d'origine, vous pensez qu'ils souffrent vraiment de discrimination en France ? Oui, bien sûr. Comme les autres, comme les Africains, finalement ? Oui, peut-être même se sentir plus qu'autant. Parce qu'il y a quand même une certaine... Donc, le Comorien, c'est un francophone, puisque même si nous avons dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de Comoriens qui ne sont pas dans le pays arabe, mais avant tout, ce sont des francophones, ils ne comprennent pas toujours qu'ils aient beaucoup un certain nombre de tracasseries, mais effectivement, qu'ils sont de la responsabilité de nos deux États. Donc, il faut encourager ces deux États à communiquer, à travailler pour l'intérêt de l'ensemble. Mais il y a quand même, bien sûr, il y a ce sentiment. D'ailleurs, vous voyez très peu de Franco-Comoriens diriger même des magasins ou des entreprises, alors qu'on est nombreux. Vous êtes nombreux et c'est vrai, il y a une très grande discrétion par rapport à d'autres communautés. Alors, on va parler maintenant de votre rencontre avec l'imam Chalgoumi. Comment vous l'avez connu, finalement ? Vous savez, je vais vous surprendre, je pense, parce qu'en fait, j'ai connu, j'ai entendu parler la première fois de M. Chalgoumi. Évidemment, je l'ai vu rapidement dans les médias, mais à travers des échanges, en fait, lors d'une réunion que j'avais eue à l'Élysée avec le cabinet du président de la République, et donc, en dehors de cette réunion, on l'échangait et on discutait sur ça. Je leur disais un petit peu ce que je pensais. Ils m'ont demandé si je connais Chalgoumi. Et c'est avéré que la veille, il y a un imam comorien qui travaille avec M. Chalgoumi qui m'a appelé. Ah d'accord. Et donc, il m'a mis en contact. Donc, c'est un peu parti comme ça. Alors, vous avez donc fait ce fameux voyage en Israël et dans les territoires palestiniens. Est-ce que vous en rêviez depuis longtemps de faire ce voyage ? Bien, tout comorien rêve d'aller à Bântal-Makaddas. Tout comorien. Les lieux saints d'Islam, c'est ça ? Exactement. Parce qu'en fait, ça va même très loin. Lorsque j'ai dit à ma sœur que je suis parti en Israël et que je suis allé à Bântal-Makaddas, et ma sœur, elle me dit mais tu sais Nournine, j'ai toujours cru que c'était une légende. Comme, puisqu'on parlait tout à l'heure des rapports entre les juifs et le monde musulman, comme il existe des légendes aux comoriennes. Vous savez qu'on dit que le peuplement des comoriennes, en partie, il est juif. Puisqu'on considère, donc il y a la légende qui parle de la rime de Saba. Les tribus perdues. Les tribus perdues. Exactement. la rime de Saba, etc. Et puis on parle de gens qui seraient venus du Yémen. Alors, quand vous êtes arrivé là-bas, est-ce que vous pouvez dire en quelques mots quelles ont été vos impressions ? Étant donné que vous n'avez pas eu beaucoup de chance. Vous êtes parti le dimanche 11 novembre et le 14, il y a eu cette violence, enfin cette semaine d'affrontement avec le Hamas à Gaza. Mais quelles ont été vos impressions du pays ? En quelques mots. D'abord, j'étais assez surpris, en fait. Je vais vous dire clairement. Surpris, positivement parce que je m'attendais à avoir des uniformes de partout et il n'y en avait pas. Ça, c'est déjà... On se sentait... En sécurité. En sécurité, exactement. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je peux vous dire que, pour ma part, je ne parle pas de l'ensemble de l'équipe parce qu'on était une délégation de 18 personnes. D'ailleurs, un journaliste m'a fait la remarque, c'est un journaliste qui m'avait remarqué, c'est que moi, je n'ai pas été transformé parce que j'attendais des éléments de repense d'une histoire que je vis peut-être depuis la nuit des temps ou que je vis. Mais je n'ai pas eu une surprise et je me suis même amusé, entre guillemets, à un moment donné à quitter la délégation. J'ai pris 3 heures de temps dans le programme pour le tout seul en interpellant les gens en demandant mon chemin et j'ai vraiment un sentiment de sécurité des gens qui sont paisibles. Alors que quand on connaît toute la situation, les tensions qui existent depuis très longtemps, c'est vraiment... Et le fait, on va dire, d'avoir la peau colorée et d'être musulman, vous ne vous êtes pas senti mal vu ou ostracisé, etc. Non seulement je ne me suis pas senti mal vu, mais j'ai vu des Israéliens juifs et arabes travailler ensemble sur des projets. Il y a des bourgons des experts. Et c'est là où j'ai senti qu'on ne nous dit pas suffisamment ce qui se passe là-bas où on a une image assez biaisée ou en tout cas on n'est pas dans la bonne position de la fenêtre pour avoir une vie d'ensemble. Alors justement, c'était la première fois qu'une délégation citoyenne composée d'imams et de responsables associatifs parce qu'il faut dire que dans votre délégation il n'y avait pas que des imams, il y avait des présidents, d'associations, il y avait une personne qui était d'origine égyptienne, d'origine sénégalaise, de l'île Maurice, des Maghrébins, donc c'était très, 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 très divers. Et ce qui était important aussi c'est que vous avez eu le soutien de trois parties c'est-à-dire la France, le ministère des Affaires étrangères, Israël, je crois que l'ambassade à Paris vous a beaucoup aidé et quelque part l'autorité palestinienne a validé votre voyage puisque vous avez été reçu à Ramallah par les plus importantes autorités. Mais revenons à la société civile israélienne, quels sont les musulmans que vous avez rencontrés et de quoi vous avez parlé ? Donc j'ai rencontré déjà au niveau des responsabilités parce qu'en fait, je ne veux pas citer les noms mais on a vu tout le monde. Je peux vous dire qu'en gros, on a pu comprendre un petit peu comment fonctionne la société israélienne. Donc c'était vraiment un voyage marathon parce que le temps était assez court on a fait une semaine mais on a pu voir tout le monde. On a pu aussi voir quelques instants dans des visites de marché on a croisé quelques personnes et bien sûr on a vu des gens comme vous avez dit tout à l'heure de la partie palestinienne quand on a rencontré les autorités palestiniennes non seulement ils ont validé mais ils étaient plus que très très contents de pouvoir rencontrer parce que des gens des français musulmans qui viennent savoir un petit peu ce qui se passe et puis ils se sont j'ai à dire à cette occasion-là ils nous ont fait transmettre un certain nombre de messages qu'on a partagé de part et d'autre. Donc nous avons rencontré dans la société israélienne on a parti à un colloque par exemple sur le dialogue interreligieux sur place comment les choses se passent etc. on a vu évidemment on a vu le moufti on a rencontré et il y a beaucoup d'actions qui vont se dégager au travers Vous le voyez dans les deux sens c'est-à-dire vous pensez que par exemple des musulmans israéliens pourraient être invités en France et ce serait positif Non seulement des musulmans israéliens pourraient être invités en France ce serait positif mais même dans nos pays d'origine parce que la force qu'a compris l'autorité palestinienne aussi à ce niveau-là c'est que nous étions effectivement une délégation française donc ayant l'appui des trois parties des franco ayant d'autres origines donc avec des répercussions dans nos pays d'origine aussi Alors c'est passionnant malheureusement le temps file 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 et nous arrivons donc à la fin de cette interview bon vous y faisiez mention tout à l'heure il y a eu quelques réactions hostiles à votre retour en France par exemple on va citer les articles incendiaires sur le site ouma.com et là on est habitué et ils insultent l'imam Chalgoumi régulièrement d'ailleurs vous avez été traité de pseudo-imam je crois qu'il y a eu des contestations à Marseille aussi donc Ali Mohamed Kassim qui est le mufti donc des Comoriens de France a eu quelques difficultés mais vous avez dit dans une interview au Jerusalem Post quand je parlerai d'Israël je sais que je ne serai pas facilement entendu mais je pourrais me confronter aux jeunes qui me critiqueront en leur disant mais est-ce que toi tu as été sur place tout à fait moi oui pas toi est-ce que ça suffit et est-ce que finalement et on conclura peut-être là-dessus ces jeunes musulmans qui se disent tellement hostiles aux juifs je n'ai pas dit du tout que c'est tous les jeunes musulmans c'est certain mais est-ce que c'est uniquement à cause d'Israël ou est-ce que c'est des raisons profondes c'est-à-dire un manque d'éducation une inculture une situation d'échec moi j'ai envie de dire que ce n'est pas du tout lié à Israël quand je dis ça puisque la preuve pour parler de nos concitoyens en France on vit ici on vit avec exactement effectivement un ensemble de problèmes de problèmes identitaires problèmes culturels problèmes d'emploi donc qui font qu'il y a une tendance à chercher je veux dire à chercher autre chose mais on n'est pas conscient parce qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe parce qu'on ne connait pas et ensuite il y a un problème d'éducation réelle et je crois que là aussi à tous les partis mais ce n'est pas que des musulmans de travailler sur ça pour qu'il y ait une interconnaissance alors je vous remercie l'émission affilée nous arrivons à la conclusion je me rends compte qu'il va falloir que je vous réinvite une autre fois parce qu'il y a plein de choses encore à discuter ensemble merci en tout cas donc d'avoir été avec nous sur les ondes de Judaïque FM merci amis auditeurs de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans 15 jours au revoir Rencontre une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman Ecclésiavité Depuis 2005 l'association CIEU organise des dialogues interreligieux et laïcs un peu partout en France objectif lutter contre les discriminations aider les religions à vivre ensemble harmonieusement et encourager les lieux de culte dans leurs efforts pour garantir la citoyenneté de leurs fidèles avec nous pour nous présenter cette association Alexandre Vigne et Anne Viry bonjour à tous les deux bonjour bonjour alors Alexandre vous êtes professeur en lycée et collège professeur d'histoire je crois et vous avez fondé l'association il y a quelques temps maintenant en 2005 et Anne Viry vous êtes responsable de communication pour l'association et coordinatrice de l'antenne de Neuilly est-ce que vous pourriez d'abord Alexandre nous dire un peu quelle était l'intuition de départ de cette association oui en fait quand j'assistais au dialogue interreligieux je m'apercevais que les participants n'étaient pas invités à dialoguer on leur tendait un peu le micro à la fin effectivement pour quelques questions mais c'est tout et puis je me suis aussi aperçu que les intervenants n'étaient pas forcément du quartier ils ne se connaissaient pas en tant que tel et ils ne connaissaient pas non plus les participants enfin troisièmement il n'y avait effectivement pas de représentants de la communauté civique des citoyens en général agnostiques non croyants ou croyants mais en fait il n'y a pas de représentants de la citoyenneté en quelque sorte de quartier autrement dit c'était un peu l'affaire de spécialistes exactement c'était en plus effectivement surtout des dialogues interreligieux de théologiens d'exégètes de spécialistes alors comme vous savez il y a plusieurs formes de dialogues interreligieux alors quel est celui que vous avez voulu faire valoir ? nous c'est un dialogue tout simple on a voulu faire en sorte que les fidèles qui pratiquent leur foi puissent de temps à autre se rencontrer pourquoi ? parce que tout simplement il y a une demande parmi les fidèles il y a ceux qui se disent que Dieu l'absolu est plus grand que leur foi il y en a les autres qui se disent mais Dieu m'invite il m'invite aller à la rencontre des autres bon toutes ces personnes dans les lieux de culte souhaitent effectivement tendre la main aux autres alors autant leur proposer il fallait organiser quelque chose pour qu'ils puissent le faire alors votre association s'appelle CIEU en tout cas ce sont les initiales parce qu'en réalité cela signifie comité interreligieux pour une éthique universelle et contre la xénophobie alors est-ce que vous pourriez peut-être nous détailler un peu les termes de cette... oui interreligieux c'est un dialogue entre les religions vous savez que la définition de la religion c'est un ensemble de foi de croyances qui sont réunies pour inviter à se relier à l'absolu au divin et donc nous organisons des dialogues entre les communautés qui disposent d'un lieu de culte dans un quartier alors généralement c'est bien sûr le culte catholique protestant orthodoxe au sein de la religion chrétienne et puis le culte musulman et juif donc ce sont principalement les synagogues les mosquées et les églises qui participent mais parfois dans certains quartiers il y a aussi des temples bouddhistes hindouistes et donc évidemment nous dialoguons avec toute communauté disposant d'un lieu de culte et faisant partie des cinq grandes religions universelles donc le christianisme le judaïsme l'islam le bouddhisme et l'hindouisme et en plus nous tendons la main effectivement je vous dis aux citoyens de quartier qui le croient ou qui ne le croient pas parce qu'en réalité il y a aussi des personnes qui s'identifient à une religion sans forcément la pratiquer qui se disent juifs sans forcément aller à la synagogue catholiques sans forcément mettre le pied tous les dimanches à l'église pareil pour les musulmans et les autres religions et ils portent aussi ils disent quelque chose de leur foi pourquoi ne pas les inviter pour une éthique universelle c'est le mot que vous avez souhaité employer oui l'éthique c'est le discernement c'est la question du bien et du mal c'est comment se comporter et les religions aident beaucoup évidemment chacun tout un chacun à bien se comporter vous savez c'est quelque chose d'absolument essentiel toute religion a une parole à une morale même si pour nous la morale n'est pas l'objectif mais c'est l'amour qui l'est n'empêche que toute religion se doit d'avoir une morale et notamment les religions abrahamiques puisque après la chute d'Adam et Ève il n'aurait resté que quoi que la morale pour discerner effectivement comment se comporter pour vivre pour survivre et donc c'est ça la première question de l'éthique comment doit-on vivre et donc cette question là de comment doit-on vivre elle est aussi liée au salut en tous les cas pour Adam et Ève ça a été effectivement cette question là ils ont dû effectivement discerner le bien le mal bien se comporter pour trouver le chemin du salut et contre la xénophobie c'est le dernier terme qui est important aussi après on aura une question pour Anne-Marie la xénophobie effectivement c'est alors c'est pas seulement la discrimination le rejet de l'autre en fonction de de sa culture de ses croyances de ses vêtements de sa manière de parler de sa langue c'est c'est plus je dirais plus vicieux que ça que la xénophobie parce que on ne se rend pas compte que l'on est xénophobe je dirais presque malgré soi il y a toujours de bonnes raisons de rejeter l'autre toujours l'étranger et de sorte qu'on ne se rend pas compte que effectivement on le discrimine pour de mauvaises raisons donc il faut s'asseoir à une table prendre le temps de savoir quelles sont ses convictions intérieures et aussi le temps de dialoguer avec l'autre cet étranger que l'on rejette pour savoir si on a vraiment de bonnes raisons de bon motifs de le rejeter Anne Viry vous êtes donc chargée de communication pour l'association CIEU vous avez aussi différentes responsabilités dans votre diocèse quand est-ce que vous avez rencontré cette association et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y engager c'est le prêtre c'est le prêtre doyen de ma ville le père de Lonnais qui un jour m'a dit il y a une association qui s'appelle CIEU moi je ne la connaissais pas qui organise un dialogue interreligieux à la synagogue de Neuilly avec participation de responsables religieux aussi de la zone de la défense est-ce que vous voulez aider donc moi j'étais déjà engagée dans l'association Bible à Neuilly qui rassemble les communautés juives et chrétiennes de Neuilly ça m'a semblé tout à fait intéressant d'avoir cet élargissement puisque dans les dialogues CIEU il y a également les musulmans il y en a beaucoup dans la zone de la défense donc j'ai aidé Alexandre à préparer ce dialogue et ensuite il m'a proposé assez naturellement de continuer notamment dans la zone de la défense Quelle a été votre première expérience de ce dialogue concrètement votre première rencontre qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir comme joie ou comme déception on n'en sait rien La toute première réunion que j'ai eue à la synagogue de Neuilly ce qui m'a beaucoup frappée c'est l'attitude des responsables musulmans de la mosquée de Putot et j'ai vu vraiment qu'il y avait une simplicité de contact pour organiser ce dialogue qui s'est retrouvé après tout au long de la préparation et le jour du dialogue moi ce qui me convainc vraiment à Cieux c'est que les choses se font très facilement et spontanément c'est-à-dire que les responsables viennent avec leurs fidèles et il y a une méthodologie Cieux qui est très intéressante si vous voulez Cieux est un petit peu un facilitateur des dialogues apporte des méthodes pour que le dialogue n'achoppe pas sur certaines difficultés et que tout le monde se retrouve à l'aise et s'exprime vraiment il y a une autre chose qui me plaît beaucoup c'est que ce ne sont pas forcément les grands responsables qui sont choisis pour intervenir en introduction au dialogue mais ça peut être des fidèles de la communauté Alors cette méthodologie qui favorise le dialogue a été reconnue puisqu'aujourd'hui il y a un agrément du service civique qui vous permet d'accueillir deux jeunes qui vont travailler avec vous Est-ce que Alexandre vous pourriez nous dire un peu quelle est la méthodologie concrètement comment est-ce que ça se passe une rencontre comment ça se prépare et surtout qu'est-ce qui s'y dit Alors oui cet agrément du service civique est formidable puisque l'agence du service civique qui est dirigée par Martin Hirsch nous a donné cet agrément pour deux ans qui consiste effectivement pour nous inviter à organiser des rencontres dans les établissements scolaires des dialogues sur la diversité et donc concrètement nous allons inviter les collégiens les lycéens et dans les quartiers où nous sommes déjà implantés à rencontrer les responsables de lieux de culte à découvrir l'aspect artistique aussi culturel des lieux de culte en fait les lieux de culte synagogue église mosquée et temple font partie déjà de l'urbanité et donc du quartier or souvent on passe devant un petit peu comme des bateaux dans la nuit sans jamais y entrer sans savoir ce que c'est exactement c'est dommage donc voilà une réalité de terrain en quelque sorte auquel les gènes doivent être confrontés et ils sont d'ailleurs souvent curieux de cela alors pour tous ceux pour tous ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur votre association on peut se rendre sur le site internet www.cieuxinternational.org www.cieuxinternational.org alors Alexandre vous êtes catholique quel est votre regard sur les autres religions est-ce que ce type de dialogue n'a pas tendance finalement à mettre toutes les religions au même niveau à la même enseigne alors d'abord je dois dire que la question de l'égalité est absolument essentielle il est important pour chaque religion chaque participant de se sentir sur un pied d'égalité voilà pour quelle raison nous organisons des dialogues interreligieux où chacun a sa place avec le même temps de parole évidemment et la même organisation en fait nous demandons aux communautés très concrètement de préparer la rencontre à l'avance avec ses propres fidèles et une fois que chaque communauté a préparé on se retrouve et là le dialogue se déroule en trois temps d'abord chaque intervenant parle environ dix minutes sur le thème qui a été préalablement choisi puis ça c'est la grande nouveauté que l'on apporte en termes de méthodologie de dialogue on fait en sorte que les participants puissent en petits groupes dialoguer sur le thème qu'ils ont eux-mêmes préparé bon bien évidemment tout le monde est invité y compris ceux qui ne l'ont pas préparé mais il y a véritablement un dialogue qui se déroule ensuite chaque petit groupe nomme un représentant qui parle et fait le compte-rendu de ce qui s'était changé et pose les questions un peu théologiques techniques aux responsables de communauté qui sont là et qui répondent et ça se termine par un vers de l'amitié donc au-delà du dialogue tout le monde a appris à fraterniser durant ces rencontres et c'est ça je crois que ce qui en ressort effectivement c'est ce que disait Anne tout à l'heure c'est ce sentiment de fraternité que l'on aimerait vivre après tout notre devise c'est bien liberté égalité fraternité or on s'aperçoit or on s'aperçoit que la liberté très bien c'est un droit l'égalité aussi c'est un droit mais la fraternité est un sentiment beaucoup plus difficile à faire germer nous à chaque fois qu'il y a une rencontre on le fait vivre et partager comment est-ce que vous vivez l'évangélisation c'est un terme qu'on entend beaucoup et même en permanence en ce moment quelle est votre conception de l'évangélisation alors d'abord il faut savoir ce qu'a dit l'église et entendre ce que dit l'église aujourd'hui déjà avant Vatican II avant le grand concile Vatican II la position de l'église c'était de dire qu'il n'était pas nécessaire d'être chrétien pour avoir accès au salut en fait il y avait à cette époque donc avant 1963 trois conditions pour être sauvé il fallait espérer une rétribution croire en un dieu créateur et puis également suivre une morale naturelle voilà ces trois conditions ne sont plus exigées aujourd'hui depuis le concile Vatican II tout simplement pourquoi ? parce que la constitution Godium in Spes dit concrètement que l'esprit saint offre à tous d'une façon que Dieu connaît la possibilité d'être associé au mystère pascal et durant ce concile il y a eu un autre décret le décret sur l'activité missionnaire justement de l'église je crois que ça répond exactement à votre question qui est allé encore plus loin et qui a interdit toute forme de manipulation il a interdit de forcer qui que ce soit à embrasser la foi ou de l'y amener vous voyez donc toute forme de manipulation de prosélytisme était exclue et la notion même de prosélytisme était entendue comme le zèle un zèle déployé pour recruter les adeptes donc vous voyez que véritablement quand on écoute notre église on s'aperçoit qu'il y a quand même des garde-fous qui ont été posés pour éviter une évangélisation je dirais agressive quand vous vous retrouvez en dialogue par exemple face à des hindous qui vont croire en plusieurs divinités bon bah la foi catholique clairement elle n'est pas du tout elle n'est pas du tout sur ce elle n'est pas du tout d'accord avec ça comment est-ce que vous comment comment est-ce qu'il y a